L'éducation, la protection de l'environnement, la coopération internationale, ça c'est trois choses qui me tiennent à cœur, je le rappelle assez constamment. J'ai vu depuis la station la beauté de la thème, mais aussi sa fragilité. J'ai vu des catastrophes, j'ai vu des problèmes majeurs que rencontrent notre société. Ça m'a vraiment donné envie de faire ce que je pouvais pour aider les gens sur Terre qui n'ont pas la chance comme moi de vivre leurs rêves ou d'être nés dans des bonnes conditions. Ça s'est traduit par ce rôle d'ambassadeur et je vais essayer, quand je suis dans l'espace, mais aussi quand je suis au sol, de régler les problèmes du quotidien. Certains de ces clichés, j'ai voulu qu'ils racontent un peu une histoire, parce que c'est vrai que derrière la beauté, enfin derrière certains qui sont peut-être un peu jolis, parfois il y a autre chose qui se cache. On voit la pollution, on voit des rivières qui charrient trop d'allusions ou des déchets. On voit peut-être la fonte des glaciers, des glaciers qui reculent quand on prend les photos des Alpes. Donc j'ai essayé vraiment de raconter une histoire, de faire en sorte que les gens, au-delà de la beauté de la vue, ça leur fasse prendre conscience de quelque chose. C'est une démarche presque journalistique. Parce que sur Terre, on a trop le nez sur la copie, on a du mal à prendre du recul et d'apprécier les phénomènes globaux, de se mettre à 450 km d'altitude, ça permet de le voir soi-même, de le ressentir, plutôt que juste de l'intégrer avec son cerveau. Et puis voilà, on fait des parallèles. Nous, on est dans notre station spatiale avec un blindage qui nous protège de tout, à l'extérieur le vide, les températures extrêmes, le rayonnement. La Terre, c'est pareil, elle a son blindage à elle, mais qui est infiniment plus fin, c'est juste la protection de l'atmosphère et ça contient toute la vie qu'on ait jamais vu à des millions d'années-lumière. Donc ça vaut le coup de l'entretenir, on n'a pas de solution de rechange. J'ai eu la chance de parler au président de la République, au ministre de la Transition écologique, mais cela dit, il y a trois mois que je suis rentré sur Terre, j'ai eu beaucoup d'activités scientifiques. Là, c'est juste maintenant que je vais commencer à me consacrer un peu à cette deuxième phase de la mission où on va pouvoir discuter de ce que j'ai vu et essayer de faire passer cette expérience, de m'en servir pour lutter dans les causes qui me paraissent importantes. J'ai envie de dire, tout concerne l'avenir de l'homme sur Terre. On prépare la suite de l'exploration dans la Station spatiale, mais on sert aussi de ce laboratoire pour avoir des résultats qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. On a utilisé un modèle de fluide pour faire d'une part des réservoirs de carburant plus efficaces, des moteurs plus efficaces, consommer moins, protéger un peu mieux l'environnement. Et puis d'un autre côté, comprendre mieux les fluides en impesanteur, ça permet de créer des modèles de l'océan, de comprendre ce qui change, l'élévation des vagues. Et puis ça, ça nous permet de comprendre un peu mieux le changement climatique. Non, à la base, on n'est pas fait pour vivre dans l'espace, on a des créatures très terrestres, on a évolué. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'est affranchis de tout ça en utilisant notre ingéniosité, nos capacités techniques, intellectuelles pour construire des machines. Quand on est à 450 km, encore une fois, on se dit, voilà, qu'est-ce qui m'arrive vraiment ? C'est pas normal d'être dans ces conditions-là. Et bien ça, c'est bien, ça veut dire qu'on pourra continuer à le faire et on peut, je pense, vivre sur la surface d'une autre planète. Vivre en impesanteur, c'est compliqué. Vous imaginez un accouchement d'un impesanteur, un enfant conscient d'un impesanteur, il aurait des problèmes de développement des eaux, etc. Bon, on sait pas faire, mais sur une planète où il y a de la gravité, même plus faible que la Terre, on pourrait sans problème le faire. 2040, ça me paraît un peu de taux, mais c'est pas grave. Ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte que ça intéresse l'espace, ce qui est un champ des possibles. Nous, on est contents que ça attire tout le monde, on voit pas ça d'un mauvais oeil du tout, on dit, mais oui, formidable, venez, aidez-nous. Une colonie sur Mars en 2040, moi, je pense que c'est un petit peu tôt, vu des problèmes qu'on a pour atteindre la planète rouge, mais c'est pas grave, il faut se lancer, il faut se donner des buts ambitieux, et puis si ça change, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on y a et qu'on ait la motivation, qu'on se donne les moyens d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada